Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tout va bien sur le campus de cette Salty Academy. Hein ? Vous allez bien ? Bon, on va faire comme la dernière fois, bien évidemment. Seules les personnes sympathiques et les messages sympathiques de personnes sympathiques seront autorisés à, bien évidemment, entrer sur le campus. Donc, j'attends. Ouais, ouais, forcément. Tu zozotes ! Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est sympathique, ça. Ah là là, dis-d'où ? Non seulement tu rentres pas, hein, mais allez, tu... Regarde, va passer, va passer, va passer trois heures au col, toi. Va passer trois heures au goulag. Hein ? Voilà. Allez, rentrez. Perso, je suis en première et je n'ai plus aucune motivation. Bah... Difficile de trouver la motivation, hein. Pas évident, hein. Mais bon, t'inquiète, hein. La motivation, surtout dans l'état actuel des choses, c'est sûrement le truc le plus compliqué. Faut se dire que... Faut pas être trop dur avec soi-même, tu vois. Faut pas être trop dur avec soi-même. Si c'est difficile pour toi, il y a de grandes chances que ce soit difficile pour aussi pas mal de gens autour de toi, tu sais. La motivation de travailler pour les cours, la motivation de travailler tout court. C'est pas toujours le truc le plus évident au monde, quoi. Même les personnes que tu pourrais considérer qui ont le meilleur job du monde... Bah, à partir du moment où il y a une routine qui commence à s'installer, bon... L'excitation n'est plus la même, quoi. Ça fait des études, Six ? Euh... Bah non, comme tous les streamers, tu sais, je suis un peu con, quoi. Ah bah attends. Il y a marqué GL devant mon pseudo. Non, 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 moi j'ai fait des études. Moi j'ai fait des études. Ah c'est bon, je plaisante. Euh... Non, oui, non, oui, j'ai fait des études. J'ai un pack plus 5. En marketing et en management. J'ai fait des études au Canada aussi. J'ai fait Saint-Cyr. Aussi. J'ai fait 2-3 trucs. J'en ai loupé pas mal. J'en ai loupé pas mal des trucs aussi, vous inquiétez pas. Je fais pas mal de merde aussi. Hein ? Ah c'est trop facile et sinon, tu vois. Je suis mort. Je suis mort. Wouh ! J'ai pas compris le gazon en plein milieu du truc là hein. Ok c'est pourquoi ? Donc c'est quoi le... ça représente quoi ? C'est un nouveau bug ? Donc une fois de plus il y avait une mage et... ok. Donc quand quelqu'un meurt ça crée une pelouse ? C'est pour sauver la planète. Tue un mec, plante un arbre. Pour tout qu'il fait, un arbre planté. Putain... C'est parti ! 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 Tu as cru au bait du C4 mec ? Je suis trop nul. Le bait du C4, l'autre est... Bah oui, bah oui, je vais tirer dessus ! J'aurai rien à foutre mon gars. Mais je pue du cul ! Bon là j'y vais en mode toto parce que ça me saoule. Pourquoi est-ce que tu regarderais cette caméra toi ? Non, forcément. Forcément. Tu vas juste à l'autre côté. Il est à l'autre côté. Go plant, go plant, go plant. Exactement sur ma ping. Go, go, go. Let's go. Ohhhh, quand tu connais les maps ! Il était allongé parce qu'il était monté et il regardait pas sous le trou. Là où je me mets tout le temps en fait. Non je déconne en fait je l'ai vu. J'ai activé le truc ! Ok, there is one on the right, one on the left. Toi t'es mort toi parce que tu vas te mettre dans le coin comme un con. Je vais donc faire un trou ici, ici. Je vais attendre de là. Je vais balancer un presshot là, balancer le C4 là. Et boum au revoir ! Qu'est-ce qui se passe quand t'as tout dans ta tête ? Ça c'est sûr hein. Il peut pas aller à un autre endroit je veux dire. Donc son pote va arriver en mode Bah qu'est-ce qui se passe ? Et bah lui c'est pareil ! Oh putain. Il balance son truc mais il va piquer à droite forcément jamais à gauche. Jamais à droite. Ah ouais forcément je veux dire. Tu piques toujours à gauche surtout si tu viens à droite. Oh c'est tellement rapide dans la tête. Vous vous rendez pas compte ? Vous vous rendez pas compte ? Jamais il a les piques de l'autre côté par lequel il était arrivé. Ça c'est juste de la psychologie ça. Bien sûr il va pousser de l'autre côté. Le métier que t'aurais voulu faire étant petit C4 ? Ah attends faudrait qu'on fasse un FAQ un jour. Opérateur ou GIGN. Ouais. Et pilote d'Apache. D'où le pseudo je pense. Si demain même on me disait tu t'arrêtes tout et tu rejoins le GIGN ou le GIGN ou la BRI ou le GIPN ou... Ah franchement je signe tout de suite. Je signe sans hésitation, j'y vais tout de suite. Mais j'ai pas le mental. C'est pas possible. Les vraies machines sont dans la Légion étrangère. Ouais j'avoue. Dans la Légion étrangère je peux t'assurer que rien que d'avoir des Rangers françaises. Enfin françaises ou espagnoles parce que souvent elles sont pas forcément faites en France d'ailleurs. Les trucs se mêlent en bois là. Elle est vieille là. Ça tu kiffes ça. Ça tu kiffes. Enfin rien que ça. Y'a pas de question de faire 30 km ou 40 km ou 30 kg hein. Oh c'est pas ça le problème hein. Ça a jamais été ça le problème honnêtement. Moi je peux faire 50 km de marche avec 35 kg sur le dos ça me dérangera absolument pas quoi. J'ai fait des trucs bien pires quasiment quoi. C'est juste l'équipement en fait. C'est juste l'équipement. C'est l'équipement qui fait tout. Si t'as des mauvaises chaussures c'est mort. Mais c'est mort en fait. Tu fermes ta gueule et tu meurs en fait c'est tout. C'est horrible en fait. Une fois que t'as des ampoules qui commencent à arriver. Y'a pas de discussion possible quoi en fait quoi. Tu vas forcément die. Le plus chiant dans ces marches c'est que tu t'ennuies presque au final. Oh non. Non les bonnes marches là. Les bonnes marches avec un bon paquetage sur le dos là. Le truc en cordes quoi. Le truc qui te défonce les épaules là. Ouais dans ça tu t'en souviens quoi. Après c'est marrant hein. Mais y'a pas besoin d'avoir y'a pas besoin d'avoir une super Audi, une super truc, un machin, un truc, un bidule. Je peux dire ça te permet de relativiser pas mal quand même sur les petits plaisirs de la vie. Un lit. Un lit et une douche avec de l'eau. Tu vois. De l'eau, de l'eau, de l'eau propre. Oh putain. Après c'est voilà quoi. C'est tout quoi en fait. Franchement je recommande à tout le monde de faire l'armée rien que pour ça quoi. Pas pour ce que ça peut impliquer politiquement derrière. Je suis pas forcément pour quoi. Mais pour les valeurs de fraternité et le fait de relativiser sur ce que tu peux avoir dans la vie. Ça aide hein. Ça aide hein. Après tu dis oh non mais c'est cool en fait. J'ai une vie de rêve. C'est ouf hein. En tout cas c'était bien cool. Bien bien cool aujourd'hui sur R6. C'était bien 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 sympa. Voilà. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux sur le campus de la Saltier Académie. Comme d'habitude vous le savez on se retrouve demain. Et j'envoie les crédits. Et le nom forcément de celles et ceux ô combien nombreux aujourd'hui qui ont participé à ce live. Merci infiniment vous avez été monstrueux. Tous ensemble. On ira to the fucking top guys. Sous-titrage ST' 501